Elle est composée notamment d'une concurrente qui a été championne d'Île-de-France. Elle a brillé à la route atlantique et au championnat de France, Cindy Pomarès. Dans l'équipe, nous retrouvons également André Martinez, qui avait brillé à la classique, au Morbillon et au Sud-Ivline. Nous avons également, dans la formation, la présence de Madeline Tritch, qui nous vient de Grande-Bretagne, qui avait brillé également, qui nous vient de France, du moins elle avait brillé en Grande-Bretagne, autour de Charlotte-Maritime et au championnat de France. La présence également d'une Canadienne, Joséphine Péloquin. On retrouve également dans la formation Florence Normand, qui avait brillé au Grand Prix de Chardonnay. Et la présence également de Lucie Liboro, qui était parmi les meilleures à Porto. Elle était toute proche du top 10 au championnat de France et quatrième à Chardonnay. Et nous avons également, donc, Adèle Normand, qui elle aussi nous vient du Canada, comme Florence et comme Joséphine. Merci d'applaudir l'équipe qui nous vient de Blagnac, Emotionnel.fr, Tarnatec, GSM, Blagnac, Sport 31. Merci et bonne chance à la formation avec Citi Pobrès. Donc, on retrouve également André Martinez-Lopez, la présence de Madeline Tritch, donc Joséphine Péloquin, Florence Normand, Lucia Liboro et Adèle Normand. Voilà l'équipe Lotto-Soudal, que nous retrouvons maintenant au départ. L'équipe est composée, notamment, donc, l'équipe Lotto-Soudal, donc, qui est dirigée tout d'abord, donc, par Dirk Arnouts. L'équipe est composée d'Aipé Brant. Dans l'équipe, nous retrouvons également la présence de Kristina Burlova, donc, qui nous vient de la République tchèque. On retrouve également Inès Vandebar, dans la Belgique. Nous avons également, donc, Kelly Waterhouse, la présence également de Ster Verlotte, qui avait pris au championnat de Belgique. et on termine avec Élise Vandersand, qui avait obtenu un bon classement l'année dernière au Grand Prix d'Isberg, et un bon classement également dans la ronde de Moucron. Elle espère améliorer sa performance de l'année dernière. Vos encouragements à l'équipe Lotto-Soudal, Ladies ! Merci et bonne chance à l'information que nous avions, notamment de l'italienne Sylvia Zanardi. dans le 161. Nous avons également Prisca Savi, au départ également de l'épreuve, le 162. Mathilde Vitillo est également au départ. Nous retrouvons également Valentina, donc Basilico, concurrente venue de France, Jade Théoris. Et nous terminons avec la concurrente de la République tchèque, qui a brillé au championnat national. Elle a 22 ans. Elle avait été l'une des meilleures au championnat d'Europe, Marketa Jakocheva. Merci d'appeler l'équipe. Bépic sur le podium. Oh, Jojo ! Oh, Jojo ! Oh, Jojo ! Oh, Jojo ! Avec une concurrente qui était sur les routes de Paris-Roubaix. Elle a 22 ans. Elle a connu le podium à la Mirabelle Classique. Cette année, elle a terminé 8e au boucle de Seine-et-Marne, 6e au Cronaut des Nations, 6e au Tour des Deux-Sèvres, et 4e à la Mirabelle Classique, Alison Avoine. Dans l'équipe, nous retrouvons également une concurrente venue du Canada. Elle a terminé 3e des championnats du monde junior. 8e, 5e contre la montre. Elle s'est distinguée au boucle de Seine-et-Marne, 2022, Simone Boilard. Nous retrouvons également dans l'équipe une concurrente qui a brillé dans les Coupes du Monde, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe de VTT et de Cyclocross, plusieurs fois championne de France. Elle brille aux 4 saisons, Périne Closel. Oh, Périne ! La concurrente qui a brillé au Grand Prix d'Esco, à Morto, elle était dans le top 10, autour des Deux-Sèvres également, Barbara Fonseca. Dans l'équipe, nous retrouvons également Océane Gorgon. Elle a dit, au boucle de Seine-et-Marne, nous retrouvons également la présence d'une concurrente qui a pris 10 ans d'arrêt. Elle est revenue au meilleur niveau, autour de Valence. Elle était sur le podium. Autour de Charente, maritime également, on retrouve Élodie Lebaille. qui a séjourné dans la Manche quelque temps, puisqu'elle a réussi son diplôme d'ingénieur EDF et centrale. Elle est allée du côté de Flamonville, que connaît bien Périne Closel. Et nous terminons donc dans l'équipe avec une concurrente qui a brillé au Vienne Classique, et au championnat de France, il s'agit de Margot Pompano. Merci d'applaudir l'équipe Saint-Michel-Aubert-93. Madeleine-Aubert-Saint-Michel ! Madeleine-Aubert-Saint-Michel ! Le diamant d'espoir, 7e bande d'élite, elle a de nombreux top 10 et de belles victoires, Noémie Abkral. Nous retrouvons également dans la formation la concurrente Christina Nenadovitch, troisième championnat de Rome Junior en 2019. Elle a pris également dans Gord et Belguem, dans l'équipe avec le dosard 143. Nous retrouvons Marion Collard, la présence également venue d'Afrique du Sud. Elle a été 5 fois champion nationale, était dans le top 10 au trophée du Morbihan. Nous retrouvons donc Française Jens Van Rensburg. Dans l'équipe également, la présence de la concurrente Anastasia Konesava, qui a pris en contre au circuit du Borsell, et également au championnat d'Europe. Je crois que c'est bon, voilà, elles sont 5 au départ. Bonne chance à l'équipe du Stade Rocherie, Charles Laridi. Allez, 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 allez Rocherie ! L'équipe est composée notamment de celle qui a eu la médaille d'or aux Jeux Méditerranéens, 6e aux Jeux Olympiques, en poursuite par équipe, 2 fois 2e des championnats du monde, de la course au point, Martina Alcini. On retrouve également dans la formation, la concurrente venue du Canada. elle a pris la Périgord classique, elle a été parmi les meilleurs à la classique du Morbihan, Gabrielle Pilote-Forta. Ouais, Gabi ! Dans la formation, elle a pris au championnat de Belgique Espoir. On retrouve Alana Kastrik. Ouais, Alana ! Donc, venue de France et de Bretagne, Sandra Lévenez. Ouais, Sandra ! Avec une jeune concurrente de 20 ans qui a été champion de France contre la montre Espoir en 2021. Champion de France Junior en 2019, 3e des championnats de France Élite, 2e au Tour de Turage, et 3e des championnats du monde, contre la montre par équipe, Cédrine Kerbaul. Oh, Cédrine ! C'est ici la première équipe, que finisse ! Coc, 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 On finisse ! Coc, 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 on finisse ! Coc, 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 coc,kke, on finisse ! L'équipe est composée, notamment, de jersey 111, d'Olibrog. Ouais ! Et à agree, au Tour du Colorado. Dans l'équipe, nous retrouvons également, donc, føyeux, Aubriane, qui nous vient, à vengeance, elle a pris plusieurs reprise au championnat national, on a également dans la formation Nicole Kohatz, elle a 23 ans et devient de Grande-Bretagne, on retrouve également, venue de Nouvelle-Zélande, Aline Bohn, qui a brillé dans le premier bouton, elle a terminé parmi les meilleurs autres néo-zélandaises, on retrouve Kim Kanzo, qui a terminé deuxième au championnat d'Océanie, la présence également de la Britannique Olivia Bentley, qui a été la meilleure, ainsi que Morbihan, et on termine avec une autre Britannique, Laura Schisman, merci la première équipe que nous avions sur le podium, Torel Caïman, Island, donc Skimitar, bonne chance, Ô Torelli, Torelli, vive la team Torelli, 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 vive la team Torelli, 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 vive la team Torelli. On rappelle également qu'elle a gagné au Tour de Contabry et 6e au Tour de Valence, dans l'équipe, nous retrouvons également Laura Sensio elle a fait 3ème des championnats de France 5ème au championnat d'Europe et 3ème à la Pique de Charentaise dans l'équipe nous avons également la présence donc de Lana Eberle qui a terminé le 9ème elle avait prié également au trophée Binda on retrouve également venue de Suède Anna Nilsson et autour de l'Ardèche où elle était 2ème on rappellera qu'elle a obtenu 8 places sur le podium des championnats nationals de Suède, nous avons également dans la formation la concurrente venue d'Autriche Catherine Schwenberger qui a été plusieurs fois championnationale et qui a gagné au Tour du Psalat et on termine au sein de cette formation avec la concurrente venue du Mexique Salazar Vasquez voilà la championnationale du Mexique donc l'équipe s'est ratisite je crois qu'on peut les applaudir plus fort encore bonne chance c'est la formation qui détient la victoire avec Chiara Consoli le dossard numéro 1 voilà l'équipe que nous retrouvons alors que les juniors en terminent et voilà l'équipe italienne avec donc l'équipe Valcar Travail et Service avec dans ses ronces celle qui a été championne d'Italie de Cyclocross 3ème au championnat du monde 9ème à Gauve et Belguem elle était dans le top 10 à la Strad et Bianchi et au championnat d'Europe Sylvia Persico on retrouve également une jeune française qui a été championne de France de la catégorie sport elle a brillé également dans les manches de la Coupe de France et autour de Valence Marco Vigier dans l'équipe nous retrouvons également Ilaria Sanguinetti l'arrivée autour de Bretagne elle a gagné d'être pour 2016 2ème à la championnat d'Europe bravo à Ilaria Sanguinetti nous retrouvons également dans l'équipe une concurrente venue de Pologne elle a disputé les championnats d'Europe et les championnats du monde pour la Pologne Carolina Kumiaga on continue avec une talentueuse concurrente qui nous vient d'Italie Eleonora Camilla Gasparini au départ on continue avec celle qui a été donc deux fois championne d'Italie de Cyglocross et la prière aux championnats du monde elle est excellente également à la Strad et Bianchi Alice Maria Arzoufi la concurrente qui a été deux fois championne du monde de poursuite par équipe championne du monde de l'américaine elle a 9 titres de championne d'Europe elle est la lauréate de la route de Moucron elle défonce son titre la multiple championne du monde et championne d'Europe Chiara Consoli les concurrentes donc de l'équipe Valkar donc travez les servistes Margot Vigier je serai là pour toi t'encourager jusqu'à la lune d'arrivée Margot Vigier notamment l'équipe de Emma Bogart Emma dans l'équipe nous avons également la présence de Fernie Larsen Feldman troisième de BVB Junior elle a pris au championnat d'Europe on retrouve également Marie-Holl Moore qui a pris un roi de la lune Women Challenge dans l'équipe il y a également Anne-Hurvesen qui a été le meilleur premier des nations contre la montre nous retrouvons venu des Pays-Bas Nicole Stegenga qui a été un bon tour de l'Umar autour de Valence et troisième de Banschim et Bansch nous avons également Sylvie Swinkels avec la meilleure championnat d'Europe à la quête de tour et on termine avec la concourde norvégienne Nora Valt merci l'équipe COP et voilà l'équipe qui va rejoindre le podium maintenant voilà donc la formation dans laquelle on va retrouver du beau monde l'équipe est composée notamment venue des Pays-Bas elle a brillé dans les coupes nationales européennes Villemin Prince et le concurrent venu des Pays-Bas elle était dans le top 10 à la Flanders Ladies et au grand prix Céline Céline Bonautoum on retrouve également une jeune française venue des Hauts-de-France et la prier évidemment au championnat régional et au championnat de France Camille de Vigne de Vigne de Vigne les concurrents de l'équipe et sur la route de Belgique on est là pour une seule équipe et quitte à s'achoper le rythme on se fout un poil pour la multime Allez Camille Allez Camille Allez Camille Là c'est plus de l'amour c'est de la passion Et Ami les cyclistes du monde entier entrer sur la piste Vraient l'entarrêt McFly n'est déjà là Au rendez-vous McFly sera là et que pour vous La 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 Le blanc rouge et encouragez les français quand t'es pas là rien ne boute mais quand t'es là il faut te lâcher Allez McFly ils se montrent pour les mener sur la bonne voie pour les mener La 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 La... La 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 Mets ton perruque bleu blanc rouge et encourager les tracés quand t'es pas là rien ne bouge et oh au milieu du monde entier entrez sur la piste le taré me choyez déjà là au rendez-vous me choise sera là est que pour vous lalala lalala lalalala lalala ouire olire olire oui c'est bon Oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501